Bienvenue à la Minute Technique Aujourd'hui je vais vous montrer la première des deux vidéos sur la sortie du Jujigatame La première c'est quand on arrive à fermer en Mataleon pour défendre le bras et la deuxième on verra c'est quand on n'a plus cette possibilité là et qu'on ferme mon petit doigt ici On commence par la première Donc mon adversaire ne porte juji et j'arrive à verrouiller ici donc très profondément bien sûr je ne suis pas sur le bout des doigts je suis très profond je viens chercher limite mon piceps et je referme ici c'est une saisie qui pour moi est très forte pour m'empêcher de déplier mon bras la plupart du temps en tout cas en confirmé la personne va prendre mon bras avec ce bras là pourquoi ? pour simplement m'empêcher peut-être si je reviens vers lui pour me tenir pour justement m'empêcher de faire mes sorties donc on va pouvoir actionner avec celui-là de deux choses l'une soit j'ai réussi à venir derrière la cuisse ce qui est très bon pour renforcer mon verrouillage soit je ne peux pas parce que tant que sa jambe et que je ne peux rien faire et à ce moment-là je vais venir chercher au niveau des triceps et je vais fermer mon cou celle-ci n'est pas mal non plus pourquoi ? parce que ici je je viens le refermer sur lui-même d'accord ? je lui casse de la force sur sa saisie là où il peut vous sentez une tension ici quand il est dans l'axe quand je viens fermer ici cette tension vous la sentirez beaucoup moins d'accord ? en fonction de l'une ou de l'autre la finalité sera différente donc on va commencer avec celui-là j'ai réussi à placer mon bras détends-toi un petit peu j'ai réussi à placer mon bras derrière la cuisse ici ce que je vais faire c'est que je vais monter mes jambes et je vais d'un coup d'un sol twister d'accord ? pour sortir un peu mes hanches créer de mes faces et simultanément je vais faire en sorte que mon coude vienne je vais faire en sorte que mon avant-bras vienne se caler au niveau du sol d'accord ? si mon coude sort de son entrejambe ici ici il n'y a plus de clé possible donc c'est ce que je vais chercher donc je suis là, j'ai la main en-dessous je vais venir, je vais juste lever et je coupe d'accord ? l'idée c'est de caler ici j'ai toujours ma main là ce qui va être intéressant quand on a la main ici ça va être de venir et de remonter sur lui donc là je vais armer ici un levier et je vais tendre ma jambe et je vais pousser et je vais essayer de rentrer profondément au niveau de sa hanche d'accord ? si je suis rentré au niveau de sa hanche ici ça me permet de venir et de remonter sur lui pour le caler et prendre une position où derrière je vais pouvoir passer dans son dos d'accord ? ça c'est pour la première version pour la deuxième ça va être très compliqué pour moi de venir et de passer ma main de venir et d'enrouler sa jambe si j'ai pas la main derrière le genou donc ici comme je vais fermer ici je vais faire la même sortie d'accord ? là et dès que j'ai calé mon coude ici je ne peux pas remonter sur lui si je remonte sur lui ici il va ouvrir ses jambes il va ouvrir ses jambes et il va m'attaquer en triombe par exemple donc vu que je suis là et que ce bras est un danger pour moi je vais chercher la fuite ici je vais sortir mes hanches et je vais rentrer ma jambe en dessous ce qui va me permettre de venir et d'attaquer les clés de jambe par exemple les clés de talons ok ? donc vous avez les deux possibilités on va refaire ça rapidement donc admettons je suis sur celle-là je viens, je sors boum ! je suis sorti ici je viens, je sors mes jambes ici je prends par exemple ma saddle et clé de talons ok à vous ! merci !